Musique Le livre présente bien trois destins particuliers qui sont indépendants, donc il n'y a pas de lien les uns par rapport aux autres. Mais ce qui m'intéressait quand j'ai commencé à travailler sur la question, c'était la vie, qu'il y avait d'ailleurs les documents qui nous me permettaient justement de faire revivre ces personnes. Et donc, mis bout à bout, ces trois, auraient été quatre destins d'ancien régime, permettaient de brosser un panorama beaucoup plus global d'une société à la fois centrée sur ses campagnes, mais aussi très ouverte sur le monde, puisque le troisième destin se fait au Sri Lanka actuel, donc c'est beaucoup plus éloigné que la seule France de l'ancien régime. Le hasard a vraiment présidé un peu à la rencontre, c'est-à-dire que comme je suis à la base aussi conservateur des bibliothèques, il m'arrive de travailler dans les fonds dont j'ai la responsabilité, et nous avons en bibliothèque beaucoup de fonds qui n'ont pas été traités jusqu'alors, c'est-à-dire même pas inventoriés, même pas fait l'objet d'une petite notice. Et un jour, totalement par hasard, je suis tombé sur une lettre d'un marquis écrit à sa voisine, une marquise, et cette lettre m'a dans un premier temps amusé, je l'ai laissée dans son carton, et plus tard je me suis dit, mais elle était tellement bien, tellement belle cette lettre, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose derrière ? Et c'est comme ça que le livre est né, avec cette simple lettre, et ensuite après les cartons se sont ouverts, on va dire, les uns après les autres. On est dans des milieux très divers, donc le premier c'est vraiment dans les campagnes françaises, les querelles de voisinage entre aristocrates, mais cette querelle en particulier cachait une question beaucoup plus importante que celle du procès original, c'est-à-dire qu'on a vraiment la question de l'égalité entre les hommes et les femmes qui surgit au bout d'un moment. Et dans la deuxième, on est plus sur les questions financières, sur tout simplement une question bête, mais comment survit-on à une époque où on n'a pas de compte en banque, où on est obligé de vivre à crédit d'une certaine manière ? Et la troisième est beaucoup plus ouverte sur les questions de mondialisation, de capitalisme, notamment à travers les questions des compagnies des Indes orientales. Comment vit-on au service d'une de ces compagnies où on est vite ramené à sa seule valeur marchande quand on est éduqué dans la France de l'Ancien Régime par rapport aux notions de valeur, aux notions d'aristocratie, alors que finalement on ne vaut pas plus cher qu'un tonneau de cannelle. C'était vraiment ça l'idée, de montrer comment ce décalage pouvait s'opérer et surtout à très très loin de la métropole.